bonjour bienvenue dans cette guidance qui va être pour le sacré masculin pour messieurs tu es une femme sacré féminin tu peux aussi te retrouver dans cette guidance absolument donc bah écoute allons-y c'est parti on commence je m'amuse à le normand je vois qu'il ya de plus en plus de d'hommes qui suivent les guidances du sacré féminin alors là j'en fais une juste pour ces messieurs alors on commence la première que j'ai vu c'est celle ci je mets là qu'elle soit ici ou ici dans tous les cas on montre très bien que il ya une personne qui est manipulatrice qui abuse de la confiance d'autrui qui mène oui manipule je les dis et ça pour détruire avec le petit sujet pour faire mal en gros il ya de la méchanceté ici faut faire attention voilà néanmoins sacré masculin on voit que dans on voit que tu as de l'ambition ici on est en capricorne tu as vu mois de janvier en capricorne c'est le dieu pan qui s'est transformé en capricorne pour fuir le géant donc ici on voit très clairement que on a ces messieurs qui voilà qui ont de l'ambition qui vont utiliser leur charisme leur charme leur pouvoir de séduction pour arriver à leur fin attention ce n'est pas négatif mais attention à bien l'utiliser parce que des personnes mal intentionnées pourraient utiliser cela alors à leur compte ici en avia elle correspond moi de juillet donc on peut penser qu'il ya quelque chose qui se passe entre maintenant et le mois de juillet le futur est là le passé sera là le présent est au centre via c'est rend ici sur cette figure avec la dh junon qui s'est transformé en grand mère c'est à dire qu'elle paraît faible voilà fragile alors que ce n'est pas le cas en fait la dh junon est une déesse c'est une déesse forte et les jalouse parce que jupiter est volage et à d'autres conquêtes qu'elle puisque c'est la femme de jupiter et là elle n'est pas contente et à l'attention elle a l'intention de voilà de faire tomber cette jeune femme elle prêche le faux pour savoir le vrai aussi donc sur cette carte là via ici nous parle de transformation avec retard sur le 4 de pique ok hop alors ça vient de partir et ben tiens je te parlais c'est très drôle je te parlais de jupiter voici jupiter transformé en taureau à ce moment parce que la carte s'est envolé à gauche à ma gauche donc vers la dh junon et là en fait tu vois le il est question d'un masculin qui a été séduit par une belle europe par une belle jeune femme tu vois peut-être par les charmes on voit qu'elle a les seins à l'air par les charmes de cette femme néanmoins il est il y a de la curiosité il y a on se pose des questions il y a aussi un peu d'angoisse d'anxiété aussi certainement donc pourquoi parce que notre masculin est peut-être pas disponible c'est possible ou alors il l'aimé ici on pourrait voir une maman aussi une mère qui est un peu trop contrôlante un peu trop présente aussi également et donc il y avait cette intention de cacher aussi peut-être cette justement cette cette relation cette histoire à ou cette union cette association dans domaine professionnel par exemple on pourrait penser ça aussi on peut on peut le relier dans le domaine professionnel aussi également à cette personne là donc à faire attention ici ouais en fait c'est ici on a voilà on a une relation qui est qui intéresse monsieur mais ça crée voilà de l'angoisse de l'anxiété ou des inquiétudes voilà de l'inquiétude par rapport certainement à l'entourage de sacrés masculins c'est tout à fait possible néanmoins on va faire un tirage à cinq cartes ah ben voilà j'allais battre j'en ai une qui est tombée ouais attention à l'entourage proche on a quelqu'un ici qui oui qui peut faire partie de l'entourage proche on a la famille là alors quatre il me manque une carte ici on a la famille tu vois je mets la petite pyramide à côté on a la famille là et il est question de se ressourcer peut-être en famille aussi de revenir à son foyer ici c'est là on a des moines qui prient en fait et donc c'est cette notion de retraite de revenir en soi de renforcer les liens familiaux ici on a le renforcement des liens familiaux ou d'une communauté en tout cas et bien faire attention parce que là on a quelqu'un qui nuisible pour moi ce n'est pas cette personne là qui est nuisible ce n'est pas europe attention dans le domaine professionnel c'est pareil il sera question si je relis je lis ça dans le domaine professionnel il sera vraiment on voit qu'il ya peut-être des opportunités séduisantes mais ça demande réflexion on a un sacré masculin qui est prêt à tout pour réaliser ses ambitions mais attention à tes faiblesses parce que ici on a quelqu'un qui pourrait profiter et peut-être proposer des opportunités bien trop séduisantes mais qui serait pas intéressante ou voir qui pourrait même à te mettre dans des situations délicates voire difficiles compliqué on te dit de vraiment revenir de bien revenir à l'intérieur un toi à ce que tu ressens sacré masculin à écouter ta guidance personnelle intérieure et revenir près de proche ça peut être des amis aussi un d'accord une famille d'âme près de proche vraiment près desquels tu vas pouvoir te ressourcer où ce sont des relations sur où il ya du soutien où il ya une solidarité où les membres sont unis et sont disponibles les uns pour les autres ça nous parle vraiment de ça donc ici effectivement on voit qu'il a été question d'être séduit voilà de séduction attention parce qu'on parle de quelque chose on voit pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire quel que soit le domaine sentimental ou professionnel dans le domaine sentimental ce serait plutôt l'histoire de relations plutôt superficielle en fait c'est vraiment pour le plaisir on passe de beaux moments il ya beaucoup de sympathie c'est pas la question sont des beaux moments mais ce sont ces sont vraiment des voilà c'est une relation sans on va dire sans profondeur c'est pour passer du bon temps voilà donc on dit attention à ne pas être aveuglé ici l'amour rente aveugle par exemple ou alors une belle opportunité ou qui crée vraiment de l'enthousiasme un de la joie de l'enthousiasme mais on voit quand même qu'il ya une réflexion ici on voit que mine de rien il ya quand même voilà une inquiétude ici et c'est plutôt bien de se poser des questions là c'est ce qu'on dit on peut aller voir un petit peu plus loin mais je pense que je t'ai tout dit voilà soit le domaine toute façon sentimentale ou professionnel il convient de prendre du recul de oui de rester ambitieux mais à juste titre de faire les choses avec une intention claire et bénéfique et bienveillante pour soi-même et pour autrui c'est ce que nous dit la carte du centre ici et de faire attention dans le futur parce que il ya des choses qui pourraient ne pas se faire le 4 de pique il faut faire gaffe comme on dit pour parler correctement c'est la carte des événements imprévus on te dit que c'est vraiment l'histoire en fait il ya peut-être trop d'intrépidité de la part du masculin donc quel que soit ton domaine de vie attention à l'imprudence voilà on parle d'impétuosité d'intrépidité d'imprudence donc attention ici il est question de jalousie de perversité de perfilie d'envie donc attention à se protéger en fait dans le domaine professionnel oui professionnel je suis partie dans le professionnel donc on va y aller il est question de en fait quelque chose est bloqué n'évolue pas pourquoi parce qu'il ya de la mauvaise faute de la mauvaise foi peut-être même de la des cancans des cancans les gens parlent sans savoir racontent des bêtises il ya de la méchanceté aussi donc attention à l'environnement dans le domaine professionnel dans le domaine sentimentale et dans le domaine du coup oui c'est dans le domaine financier c'est pareil il faut faire attention à ce que le manque d'argent ne mette pas dans une situation qui devienne préoccupante donc il va falloir faire attention aux dépenses la prudence elle est sur la dépense et essayer de maintenir un équilibre financier c'est important et tu y arriveras ici on le voit qu'il y arrivera pas de souci d'accord donc c'est pas peine d'avoir peur surtout pas il ya de la déception aussi au niveau il ya une sorte d'isolement de se mettre de revenir peut-être dans sa caverne parce que je sens une déception donc comment on appelle ça un repli sur soi voilà une déception qui crée un repli sur soi et donc la personne ne réagit pas le masculin n'a pas envie de réagir aux attaques peut-être que c'est pas plus mal mais il faut quand même pas se laisser faire non plus et du coup se repli sur lui-même pourquoi ? parce qu'il peut y avoir des échanges peut-être un peu violents un peu agressifs attention aux personnes qui auraient des pensées négatives qui te voilà qui te qui t'abaisse il faut faire attention à ça mais oui attention à la déception mais c'est pareil on verra que ça ne dure pas je voudrais aller voir donc donc je te parlais d'inquiétude avec l'as de pique en fait ces deux cartes elles se répondent un peu quelque part je t'ai raconté l'histoire donc tu as pu voir très clairement avec Europe si tu veux ici il est question de faire des rencontres qui sont agréables il y a plein d'occasions plein d'imprévus qui se présentent on te dit que tu vas pouvoir profiter de ces opportunités mais oui profite de ces opportunités quel que soit le domaine je t'en ai parlé au niveau sentimental au niveau professionnel c'est pareil mais attention à faire attention à protéger tes arrières parce qu'il peut y avoir des pièges donc je ne reviens pas dessus dans le domaine professionnel ici il sera on parle de quelque chose qui est bloqué d'accord tu vois elles se répondent bien ces deux cartes là il y a eu une imprudence certainement de fait parce que il y a quelque chose qui t'a peut-être emballé tu vois tu t'es peut-être emballé il y a peut-être eu trop de joie trop d'enthousiasme sur quelque chose mais sans qu'il y ait de réflexion derrière c'est pour ça qu'il y a peut-être une imprudence donc attention à l'imprudence des fois on a un masculin qui est plein d'ambition c'est pour ça qu'on parlait d'intrépidité d'impétuosité attention à ce que ce soit bien ajusté bien placé au niveau professionnel en fait c'est toujours l'environnement qui bloque c'est-à-dire que les choses elles ne sont pas claires ça je t'en ai parlé les choses ne sont pas claires les choses sont plutôt troubles et donc il y a des personnes comme ça qui bloquent par méchanceté par jalousie par envie il y a quelque chose qui n'est pas bon qui n'est pas sain et au niveau sentimental ici et bien il faut rester discret parce que je te parlais de calomnie de cancan on a une personne qui met le bordel d'accord donc tu choisis ton domaine comme ça parce que ça ça parle avec le grand jeu de mademoiselle normand on peut voir un peu dans tous les domaines et donc tout ce qui est secret caché attention parce que si tu parles trop si tu fais ou alors si tu ne fais pas attention eh bien il va y avoir beaucoup de calomnies qui seront à tes dépens qui ne vont pas du tout t'aider du tout et là ce qui est secret ne sera plus du tout secret les confidences elles ne seront pas gardées du tout d'accord donc attention parce que on a quelqu'un qui essaie de savoir ce que tu fais dans ta vie sacré masculin qui t'espionne en fait qui regarde qui t'espionne et et donc ici il y a beaucoup de curiosité je t'en parlais là aussi d'accord il y a beaucoup de curiosité donc il faut faire attention parce que tout ce qui les liaisons secrètes là il faut que ce soit prudent parce que quelqu'un essaiera de savoir donc attention au faux pas beaucoup de confusion beaucoup de sensibilité d'émotion voire une une haute sensibilité avec la carte ici de Jupiter qui s'est transformée en taureau pour séduire Europe il y a une grosse déstabilisation suite à une opportunité une rencontre une personne ici avec cette carte là c'est l'ensemble floral qui nous en parle avec poids de senteur lycopode et paronique on voit que quand même cette carte c'est quand même ça parle beaucoup d'amour ici quand même parce que ça c'est la carte de séduction amoureuse le 10 de coeur c'est mon succès en amour donc il y a peut-être eu voilà une rencontre une escapade ici qui a déstabilisé sacré masculin complètement mais il va falloir faire attention si tu as envie de séduire quelqu'un fais attention là il y a une personne qui n'entend pas du tout de ce mot là et qui risque de faire un petit peu tomber les choses on voit qu'il y a eu des moments agréables de passer avec cette personne là c'est une rencontre qui s'est faite en société visiblement peut-être lors de je sais pas de repas ou ouais d'un moment d'un moment avec d'autres personnes peut-être pendant les fêtes c'est tout à fait possible parce qu'il y avait du monde autour alors avec l'as de coeur on va aller voir vers quoi maintenant que les les petites alarmes ont été ont été données avec l'as de coeur on va aller voir il est question de se retrouver il y avait une notion de repli sur soi quand même donc pour pas être déçu de faire attention vraiment parce que la personne là elle peut faire mal et du coup il y a une notion de repli sur soi ça c'est le futur attention ça c'est le passé donc passé proche futur proche ici avec notre as de coeur la famille est là il faut se rapprocher donc des amis des proches des personnes en qui tu as confiance sacré masculin ça c'est important parce que là il sera question de paix de sérénité c'est pour ça je te dis t'inquiète pas quel que soit le domaine ce sera vaincu sans aucun problème avec cette notion là avec notre petit sujet ici il est question de retrouver on retrouve en famille les joies dans le foyer la bienveillance le bonheur la joie vraiment en famille ou avec sa famille d'âme ou avec des amis et on parle d'un heureux événement ici alors plutôt là avec la voie lactée évidemment l'ensemble floral va nous parler de joie familiale parce que je regarde le petit sujet qui est tourné là et lui il est positif celui-là est négatif on regarde le petit sujet tourné vers le masculin donc il est question non pas de peine familiale mais de joie familiale par rapport où se situe le petit sujet donc il y aura une notion aussi d'organisation avec la lettre Z il va peut-être falloir mettre des choses en place te laisser inspirer tu vois c'est des moines ici ils sont en méditation en prière en contemplation ils se laissent inspirer traverser par le divin il y a cette notion là en tout cas dans le futur il est question de bonnes nouvelles il y a quelque chose peut-être qui va se transformer parce que voilà là il est question peut-être de naissance c'est tout à fait possible ou d'union et que de toute façon s'il y a eu bruit dans le domaine affectif il y a une réconciliation c'est-à-dire que cette personne elle ne va pas y arriver elle va réussir à faire quand même beaucoup de dégâts beaucoup de mal quand même mais il y a une réconciliation au final elle est bien encadrée cette carte-là d'accord donc malgré les brouilles qu'on retrouve ici là il y a une réconciliation parce que tu viens puiser auprès des gens qui t'aiment en fait c'est ça donc c'est quoi finalement c'est l'amour regarde tout le jeu est encadré par du coeur ici 10 de coeur as de coeur on a quand même c'est quand même deux cartes en cartes au mancy c'est vraiment relié fortement à l'amour voilà succès en amour donc là on parle autant on avait l'inquiétude ici autant là on a l'inquiétude tu vois le bonheur la joie vraiment autour de soi et il y a une bonne nouvelle du coup qui s'annonce donc je crois que cette personne elle va pas bien va pas réussir donc au niveau professionnel et bien la situation bon déjà si t'avais des soucis financiers on a quelque chose qui va s'améliorer ça c'est important surtout vu la situation actuelle c'est à dire qu'il y a du monde il y a de la solidarité et en cas de difficulté tu pourras compter sur des relations sur la famille ou sur les amis en tout cas il y a quelque chose qui sera là faut pas hésiter à apprendre à recevoir d'accord l'aide qui te sera donnée au niveau professionnel et bien là où tout est bloqué on te dit que l'union fait la force ici d'accord donc comment résoudre le fait que ce soit bloqué d'abord prudence et ensuite attention à ne pas t'emballer avec ton ambition soit discret parce qu'en fait tu visiblement tu attises la jalousie et l'envie ça c'est pas ta faute bien sûr donc attention discrétion prudence et on dit l'union fait la force donc lis-toi à des gens en qui tu as confiance et qui ont envie de te suivre justement là on a un leader là au centre d'accord au niveau sentimental ici il est vraiment question je te l'ai déjà dit en fait que les amis la famille on parle de vraiment il y a peut-être une communauté mais on parle de clan unis ici sont sont là en fait les relations c'est du béton elles sont il y a de la disponibilité c'est c'est ça c'est l'union fait la force ce sont des liens qui sont forts qui sont solides comme je dis en béton et ici et bien c'est tout le monde solidaire donc en fait j'ai envie de te dire malgré le mal la manipulation le faux la perversité et ça tu peux le ramener si tu en vis à un niveau beaucoup plus global au niveau collectif et bien l'union fait la force donc à un moment donné ce qui le mal tombe voilà ce que je peux dire donc tu vois quel que soit le domaine et bien finalement en plus là si t'es pas bien t'es malade tu vois elle met la maladie ici et bien ici l'énergie vitale revient la santé revient tu vois ça et tu peux remettre chaque guidance dans un niveau beaucoup plus global ça va aussi on parle d'une excellente forme ici donc c'est quand même pas rien et puis j'ai quand même 10 minutes alors on a fortuna major tout petit ici regarde là ça c'est la petite fortune et c'est encore une fois les opportunités les chances qui viennent mais attention qui ne restent pas d'accord c'est pour ça qu'il faut assurer ses arrières quelque part il faut faire attention et effectivement vu la période attention aux dépenses voilà quand masculin tu te retrouves mais si vous vous retrouvez entre amis mesdames aussi attention aux dépenses parce que justement quand on a été confiné sans voir les autres et bien on a peut-être envie aussi de faire plaisir et de se faire plaisir mais attention pour la suite des événements dans tous les cas ici ce qui n'est pas bon sera tombe sera vu sera révélé parce qu'on parle de l'union fait la force c'est une grande famille ça peut être la grande famille de l'humanité aussi également ouais ouais on peut voir les choses comme ça alors Fortuna oui j'étais sur Fortuna Minor donc je te disais c'est les gains c'est toutes ces toutes ces petites choses là comme ça ces petites chances aussi qui passent et qu'il faut savoir attraper bon c'était dans le passé Fortuna Minor c'est relié au mois d'avril donc peut-être que aussi entre maintenant et le mois d'avril même si c'est dans le passé donc entre maintenant j'irais le mois de juillet parce que on va jusqu'ici et bien peu de questions d'opportunités à savoir prendre mais à bien quel que soit le domaine à bien les analyser à faire attention quand même d'avoir du sens critique aussi du discernement comme on dit alors si je continue justement un peu de mal je suis mal placée ouais ici pourquoi encore une fois c'est bon là on est en train de dire la boîte de Pandore a été ouverte hop je la prends regarde ici boîte de Pandore ouverte donc des secrets vont être révélés des secrets vont être révélés d'abord je te disais que le fou allait être révélé ouais des secrets vont être révélés sacré masculin tu vas voir réellement les choses telles qu'elles sont on s'éloigne du mal ici d'accord et donc masculin les difficultés tu t'en éloignes tu vois cette personne qui est toxique regarde comme les cartes se répondent personne toxique ici là on te dit soulagement une personne nuisible s'éloigne avec ce petit sujet tourné vers toi l'aigle c'est la puissance c'est aussi là c'était des événements imprévus mais là c'est des événements imprévus aussi et bien là l'aigle enlève le crapaud le crapaud représente les difficultés les obstacles le mal qui veut dire que les obstacles que tu pouvais trouver aussi dans le domaine professionnel on a vu c'est terminé on dit l'union fait la force la solidarité est là et l'aigle il embarque le crapaud il embarque tout tout ce qui est tout ce qui fait du mal tout ce qui est pervers tout ça c'est embarqué d'accord donc ici c'est une forte protection une forte protection et j'ai des frissons vraiment on a quelque chose de très fort j'ai des frissons et voilà c'est à dire que dans un domaine individuel et là je suis sur la guidance de l'homme du masculin d'accord donc de cette énergie masculine et un niveau collectif à un moment donné les secrets sont révélés le mal est embarqué par le crapaud et l'union fait la force voilà le message donc ne t'inquiète pas sacré masculin les choses vont avancer on voit qu'on a quelque chose d'assez violent avec Rubéus là c'est réactif ne sois pas dans la réaction par rapport à ce que tu peux découvrir ne sois pas dans la colère ou si tu es dans la colère ta colère utilise là justement pour que ce soit un tremplin pour toi voilà utilise la colère pour que pour créer quelque chose pour t'impulser pour réaliser tes buts pour apporter voilà de la joie de l'harmonie du bonheur de la lumière dans ta vie et dans celle de ceux qui t'entourent elle doit servir à ça la colère qu'elle soit que l'énergie la colère ne soit pas destructrice mais qu'elle soit constructive la colère permet de se réveiller aussi c'est peut-être la colère qui fait que hop il y a un réveil bon décidément ces deux cartes en fait je les ai remises dans le paquet mais elles reviennent encore alors la première on a celle-ci on a encore via on parlait de transformation avec retard on parle ici de fécondité c'est marrant parce que je vais la mettre là et il était question tu vois il m'a mis deux cartes là c'est bien il était question en fait d'heureux événements donc peut-être qu'il y aura une nouvelle naissance d'abord une nouvelle naissance ça peut être un nouveau monde aussi d'accord quelque chose de nouveau en tout cas une renaissance aussi pour le sacré masculin c'est-à-dire qu'après les difficultés et bien il y a une renaissance en fait c'est une naissance au sens propre comme au sens figuré c'est-à-dire que très clairement il peut y avoir voilà l'annonce d'une grossesse ou l'annonce d'une naissance voilà d'un enfant d'un petit enfant aussi d'un petit fils d'une petite fille également en tout cas cette renaissance quelle qu'elle soit au sens propre comme au sens figuré elle est protégée voilà très clairement on passe de quelque chose de pourri de pervers de toxique à vraiment grâce à l'amour et à l'union à la solidarité qui font là vraiment qui donne cette force on voit qu'il y a une puissante protection avec cette petite fée là dans cette nouvelle naissance dans cette mise au monde en fait d'accord donc on a un sacré masculin qui va vrai vers une nouvelle mise au monde vers une renaissance et c'était le chemin à suivre et là on voit très bien en plus il y a Mercure sur lui Mercure que je ne me trompe pas c'est la communication Mercure donc il y a cette notion de communiquer on a Vénus de communiquer peut-être mieux en amour puisqu'on a Vénus ici petit sujet tourné vers le sacré masculin qui est sur un sur un nuage voilà et ici on a Ulysse qui s'est transformé en ça il faudra ruser sacré masculin pour obtenir ce que tu souhaites il faudra ruser et bien regarde le Dupont il s'est déguisé en Capricorne pour fuir le grand géant pour fuir les difficultés donc pour fuir aussi peut-être les gens toxiques ici tu vois et bien là on a Ulysse aussi qui s'est déguisé et en fait c'est pour gagner c'est pour avoir la victoire il vient chercher Achille dans la dans la cour du roi Lychomède Lychomède je crois que c'est Lychomède des fois je dis Lychopède des fois je dis Lychomède je crois que c'est Lychomède voilà et en fait il apporte des nouvelles aussi enfin il vient chercher des nouvelles donc là on a tu peux recevoir des nouvelles sacré masculin de bonnes nouvelles parce qu'on parle de communication avec Mercure d'ailleurs c'est la carte aussi des nouvelles et on a Populus Populus c'est vraiment positif si tu veux c'est vraiment Populus c'est le peuple en plus d'accord voilà de ce que je te parlais au niveau collectif Populus c'est le peuple et ça nous parle d'un retour d'un changement de quelque chose de nouveau d'un renouveau de ça nous parle d'innovation ça correspond à ça Populus d'accord ça peut être le retour du peuple aussi et ça ça nous parlait du mois de décembre c'est comme si en fait au mois de décembre puisqu'on est dans le passé ici il s'était passé quelque chose il y a eu comme oui comme les révélations elles datent peut-être de là il y a eu un réveil quelque part un sacré masculin voit quelque chose et bien ça c'est complètement en concordance avec cette renaissance avec ce changement qui est là l'enfant il est nu sur le bouc c'est à dire que vraiment il a vécu des choses qui sont là ça nous montre en fait que la personne a vécu des difficultés des obstacles mais on est revenu grâce à notre règle mais du coup s'est retrouvé complètement mis à nu dans sa vulnérabilité et c'est dans ta vulnérabilité que tu trouves ta force et c'est difficile pour un homme de se situer de se trouver dans sa vulnérabilité et là ça nous parle voilà à tous et à toutes ici il se passe quelque chose le changement est déjà en route le renouveau est déjà en route parce que on nous parle de un mois et ça commence en décembre donc là sacré masculin très clairement l'évolution elle est bonne elle est vraiment positive et ça ça fait du bien en fait de le voir c'est à dire que tiens bon malgré les épreuves il n'y a pas de soucis mais je retiendrai vraiment que l'union fait la force il est question d'avoir des appuis de l'aide et de l'aide au niveau moral ici ce que tu souhaites réaliser est protégé avec Kobe Balsamine et Dordatia donc je crois que c'est vraiment important de le souligner et on voit que du coup par rapport à ce qui c'est comme si une rencontre avait permis une rencontre qui a séduit le sacré masculin lui avait permis de voir les choses différemment parce que la constellation du man du navire nous parle de nouveaux objectifs du coup c'est comme s'il avait pivoté vers quelque chose d'autre il y a quelque chose une rencontre pour moi qui l'a impulsé lui a donné peut-être plus d'ambition et de désir de réussir et ça c'est vraiment bon on parle effectivement de collaboration aussi donc peut-être qu'il y a cette notion de collaborer on dit l'union fait la force de faire les choses mais pas tout seul en fait dans les relations dans la relation affective ici on dit il y a toujours cette notion de charme et séduction qui permet une évolution dans le bonheur dans la joie en fait on te dit d'utiliser ton charisme de croire en ta valeur sacrée masculin dans les relations sentimentales ou autres ou amicales et professionnellement ça va vraiment t'aider les relations ici elles sont vraiment marquées de beaucoup de paix on l'avait vu avec la notion de famille en tout cas très clairement on parle d'une vie affective qui peut vraiment se dérouler dans la paix ici avec beaucoup de satisfaction et dans le domaine professionnel et bien on l'a vu on a vu qu'il y avait des obstacles c'est la carte qui est juste en dessous on en parlait ici et je te disais qu'avec la carte de la famille tout à l'heure les obstacles c'était terminé cette carte elle vient renforcer en fait cette idée là on te dit ça nous parle toujours d'opportunités d'ailleurs qui viendront l'opportunité elle peut venir par une personne elle peut venir par une situation une circonstance extérieure qui vient vraiment pour t'aider et même te libérer et d'ailleurs ici tous les projets toutes les nouvelles entreprises sont vraiment favorisées d'accord et pourront du coup aboutir c'est ça que ça veut dire alors et du coup au niveau financier et bien ça va permettre d'avoir un équilibre en fait dans les finances et de bien préparer l'avenir on va il me manque une carte quand même dans cette histoire c'est bien j'aurais réussi à faire 5 cartes en recouvrant et bien voilà et bien pour moi c'est la présence d'une femme c'est une femme ici qui protège le sacré masculin qui s'est retrouvée complètement perdue par rapport à une prise de conscience quelque chose qui s'est su qu'aurait pas dû savoir aussi c'est tout à fait possible ça peut être les deux la prise de conscience et aussi des choses qui sont dites sur le sacré masculin et puis d'un coup qui lui crée un déclic qui sont pas forcément agréables mais qui lui crée un déclic ou quelque chose qui a été dit par cette dame justement par le sacré féminin au sacré masculin et qui le percute et qui fait que le sacré masculin d'un coup va à un déclic mais bon il est un peu perdu sur le coup mais après hop les choses s'arrangent et peut-être que le sacré féminin lui montre qu'il était face à des personnes toxiques et tout d'un coup il s'en rend compte et là et bien finalement comme il s'en rend compte comme la lumière se fait il s'éloigne de ces personnes ou de cette personne toxique et il y a une nouvelle naissance du coup qui se fait grâce à cette mise en lumière cette prise de conscience et on lui dit que tu es vraiment protégé et donc pour terminer quel est justement le sacré masculin on va aller voir vers quoi tu vas à j'en ai deux allez la première va nous parler de ton potentiel en ce moment on te dit de rester de refléter la lumière ta lumière divine qui en fait qui émane de l'intérieur c'est à dire justement crois en ta valeur crois en toi et brille de l'intérieur vers l'extérieur tel un phare c'est la lumière du Christ ici la deuxième carte voilà ce que l'univers t'aide et bien c'est de la douceur on te dit de t'offrir de l'amour et de la douceur en prenant soin de toi et on voit que ça passe par une femme par les membres de ta famille ou des enfants et justement pour la suite qu'est-ce qui peut advenir par la suite et bien on te dit qu'il y a des alliances d'accord des liens et des alliances secrets pour mener à bien tes projets t'as vu l'union fait la force ok des alliances divines mais des alliances bien concrètes aussi dans la matière on a vu ça tout à l'heure aussi également je te remonte la cité alliance voilà des liens des alliances secrets pour mener à tes projets merci pour ton écoute sacré masculin sacré féminin les choses vont plutôt dans le bon sens malgré des obstacles des choses bloquées mais ça va pas en rester là donc je ne me fais pas de soucis pour toi si tu souhaites une guidance personnelle écris à le sacré féminin arbre gmail.com je t'enverrai toutes les informations pour cela merci à toi bonne journée merci à toi